... Écoutez très bien, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de cet important événement que nous organisons la semaine prochaine qui aurait dû être organisé physiquement à Marrakech mais en raison de la crise pandémique nous sommes obligés, nous sommes retrouvés obligés de l'organiser en ligne mais ce n'est que partie remise, nous l'organiserons l'année prochaine à Marrakech donc le World Power2X Summit est une conférence qui va traiter et qui se veut être un carrefour de l'hydrogène vert et des sujets relatifs au développement de la filière de l'hydrogène vert notre pays a été identifié au cours de ces dernières années comme un pays à très fort potentiel pour devenir un champion de la production d'hydrogène vert et de dérivés de l'hydrogène vert et dans ce contexte là, il y a un peu plus de deux ans, nous avons commencé avec notre ministère de tutelle le ministère de l'énergie des mines et de l'environnement à mener des études pour analyser la maturité des technologies les opportunités économiques et socio-économiques pour notre pays tout cela a abouti à une décision de notre ministère de tutelle de créer une commission nationale de l'hydrogène vert qui travaille et qui a planché pour préparer une stratégie de l'hydrogène vert de notre pays à l'instar de grands pays qui ont déjà publié leur stratégie de l'hydrogène vert telle que le Japon, l'Allemagne, la France et j'en passe et donc pour nous c'était aussi important d'accompagner cette dynamique sur différents plans nous travaillons sur les aspects relatifs à la recherche et développement nous avons plusieurs projets qui sont en cours et notamment un projet de plateforme de recherche qui va se mettre en place avec plusieurs partenaires autour de cette thématique et en même temps nous souhaitions rassembler les décideurs comme vous l'avez cité, les experts du monde socio-économique, du monde académique pour traiter des différents aspects relatifs à cette économie verte à cette économie de l'hydrogène vert sur différents maillons de la chaîne de valeur donc il y a l'hybridation des énergies renouvelables, leur stockage la production de l'hydrogène et puis aussi son transport, son stockage la chimie verte, la transformation parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'hydrogène vert mais de plusieurs dérivés il s'agit aussi de produire de l'ammoniaque, des carbonés, du méthanol vert des combustibles synthétiques tels que le diesel et le kérosène synthétique donc plusieurs combustibles aussi synthétiques il y a ensuite après la captation du CO2 pour pouvoir aller vers une économie circulaire l'intégrer dans les process et puis produire ces combustibles synthétiques que je viens de citer et ensuite toutes les applications qui vont s'offrir à nous dans ce contexte-là de cette économie verte donc pour nous c'était important de rassembler la majorité des experts, des décideurs nous sommes honorés de recevoir d'abord au niveau national nos ministres le ministre en charge de l'énergie, le ministre en charge de l'industrie et de l'économie verte plusieurs autres responsables d'organismes qui vont jouer un rôle important qui sont partie prenante mais il y a également aussi la commissaire européenne à l'énergie madame Simon, il y a aussi le ministre allemand de l'énergie, de l'économie et de l'industrie le ministre portugais de l'environnement et du climat il y a aussi le directeur général de IRENA donc l'association internationale des énergies renouvelables il y a aussi l'agence internationale de l'énergie qui est lors du premier panel qui est représenté donc ça c'est seulement pour l'ouverture et ensuite après il va y avoir plusieurs panels on va traiter des problématiques relatifs aux défis aux défis technologiques, aux défis financiers tous les aspects relatifs aussi au cadre réglementaire à mettre en place et puis aussi plusieurs panels qui vont mettre en avant des industriels qui sont actifs au niveau de ces maillons de la chaîne de valeur pour préparer aussi notre écosystème et notre environnement à se positionner et à pousser vers une plus forte collaboration inter-régionale et vraiment travailler ensemble avec les différentes parties prenantes pour contribuer à développer cette économie de l'hydrogène vert qui est un sujet qui va démarrer, qui démarre là tout doucement mais qui pourra nous offrir un très très large, un grand potentiel à l'horizon de 2030-2035 cela nous permettra de créer beaucoup de valeurs pour différents secteurs industriels puisqu'il s'agit de produire des matières premières décarbonées pour différents secteurs notamment le secteur de l'industrie des engrais donc là il y a un besoin, il y a la possibilité de commencer par la matière première qui est décarbonée dans le secteur industriel et ensuite le vecteur d'énergie produire du méthanol, des combustibles synthétiques qui pourront être valorisés tant au niveau national qu'au niveau international aussi à travers l'export donc c'est une très grande opportunité pour notre pays et nous sommes très très contents de constater même si c'est organisé d'une manière virtuelle, en ligne un très très fort intérêt nous avons aujourd'hui plus de 2000 personnes qui sont enregistrées d'à peu près une soixantaine de pays qui vont participer nous avons plus de 70 intervenants des différents secteurs donc je vais dire d'une manière très simple vraiment de haut calibre et nous sommes vraiment fiers de pouvoir les accueillir et puis de préparer cette rencontre qui deviendra, je l'espère un événement majeur traitant des potentialités de l'hydrogène vert et de ses dérivés communément appelés Power2X On attendra et on espère qu'à travers cette rencontre qu'on puisse soutenir les gens à mieux se connaître mais aussi on offre une plateforme pour découvrir et il y aura des présentations des différents pays pionniers des représentants des différents pionniers par rapport à la stratégie de l'hydrogène donc c'est des benchmarks qui vont nous permettre aussi de mieux nous orienter nous allons aussi avoir l'opportunité de découvrir de la part de notre ministre en charge de l'énergie les grandes lignes de la stratégie hydrogène de notre pays et en même temps aussi sur tous les aspects relatifs aux technologies aux défis technologiques et puis ce que je n'ai pas cité tout à l'heure et on va dédier vraiment toute une matinée pour le sujet c'est l'aspect aussi qui est relatif à la recherche et développement pour contribuer à baisser les prix pour contribuer aussi à avoir une expertise préparer le terrain préparer les infrastructures préparer aussi nos industriels pour se positionner sur les différents maillons de la chaîne de valeur que j'ai cité tout à l'heure c'est important aussi d'avoir l'occasion d'écouter des experts d'échanger avec des experts du sujet donc voilà un peu l'objectif principal et puis nous espérons qu'à partir de l'année prochaine lorsqu'on pourra l'organiser physiquement que nous allons aussi avoir la possibilité d'avoir un salon en parallèle des différentes sessions et de la conférence pour découvrir même les différents produits technologiques Aujourd'hui le Maroc est reconnu en tant que champion des énergies renouvelables au niveau continental au niveau mondial tout cela c'est grâce à une vision très claire et ambitieuse de sa majesté le roi que Dieu l'assiste nous avons pu à travers la mise en oeuvre de cette stratégie nous avons pu mettre en place de grandes centrales de grands projets et nous avons pu vraiment devenir une sorte de locomotive au niveau continental donc ça c'est un atout nous avons contribué à baisser les prix des énergies renouvelables au niveau de notre pays et tout cela nous ouvre des opportunités parce que la production de l'hydrogène vert et de ses dérivés qu'on pourra stocker qu'on peut utiliser dans les différents secteurs dont j'ai parlé l'élément clé c'est le coût de l'électricité propre et là on a des coûts qui sont compétitifs parce qu'on a aussi développé une expertise et on a aujourd'hui eu au courant de ces dernières années une baisse de ces coûts en même temps notre pays offre aussi et a la particularité d'avoir des sites géographiques qui offrent des sites bien vantés des vitesses de vent qui sont élevées et en même temps une irradiation importante donc on a le solaire et l'éolien et à ce moment là c'est clairement un avantage parce qu'on peut presque 24h sur 24 produire cette électricité propre et nous avons aussi une très bonne interconnectivité au niveau régional que cela concerne la connectivité maritime la connectivité gazière et électrique et puis aussi une très très bonne relation avec plusieurs pays aujourd'hui phares autour de ce sujet là notamment la première puissance économique européenne l'Allemagne qui a signé le premier partenariat énergétique international autour de l'hydrogène vert avec le royaume du Maroc et bien évidemment nous continuons aussi à nouer des relations que cela soit avec la France avec l'Espagne avec le Portugal et avec d'autres pays pour justement créer un marché régional parce que ce marché régional il va tourner et s'articuler autour de pays producteurs de pays importateurs et le Maroc pourra sûrement jouer un rôle en tant que grand producteur de ces combustibles synthétiques de ces matières premières cela nous permettra de contribuer et de financer notre transition énergétique mais aussi de contribuer aussi à décarboner des économies de pays voisins donc aujourd'hui notre positionnement sur les énergies renouvelables nous offre cette place et nous sommes parmi les premiers pour pouvoir s'accaparer une partie importante qui va se faire sur le moyen terme une part importante de cette économie de l'hydrogène vert donc l'enjeu c'est de pouvoir aussi profiter de ces atos et de pouvoir rapidement se positionner comme un pays pionnier comme une locomotive pas seulement en ce qui concerne les énergies renouvelables mais aussi en ce qui concerne les combustibles synthétiques les dérivés l'hydrogène vert les dérivés de l'hydrogène vert parce que cela nous permettra de développer notre industrie de développer encore plus une industrie décarbonée de développer encore plus de centrales et d'installations renouvelables de pouvoir aussi avoir un impact très fort ce soit économique puisqu'il va y avoir du dessalement de l'eau de mer le coût est dérisoire par rapport au coût de l'hydrogène donc on peut procéder à une production d'eau potable plus importante à travers le dessalement sans un impact sur le coût et cela contribuerait sans aucun doute aussi à développer les régions à travers de l'irrigation à travers aussi un accès à de l'eau à bas coût de l'accès à de l'électricité à bas coût à de l'énergie aussi à un coût abordable donc cela nous permettra clairement aussi de contribuer au développement économique de notre pays et puis en même temps créer de la valeur puisqu'il y aura aussi la possibilité d'exporter ces matières premières Alors le potentiel du Maroc est très très important nous avons un gisement d'énergie renouvelable conséquent en ce qui concerne l'énergie solaire nous avons un potentiel technique d'à peu près 49 000 TWh par an en ce qui concerne l'éolien nous avons également aussi un potentiel qui dépasse aussi les 15 000 TWh par an donc nous avons un potentiel renouvelable très important qui nous permettra sur le moyen et long terme de couvrir nos besoins mais aussi d'exporter cette énergie et le sujet du Power2X de la production de l'hydrogène vert des combustibles synthétiques si vous voulez d'une manière très simple on va pouvoir prendre cette énergie solaire on va pouvoir prendre cette énergie éolienne le vent les mettre dans des bouteilles et pouvoir aussi les exporter donc si vous voulez il y a un très fort potentiel pour notre pays et c'est justement la raison pour laquelle nous organisons l'événement la semaine prochaine pour découvrir les premiers chiffres de potentialité de notre pays qui sont sûrement aussi qui se comptent en gigawatts donc c'est des c'est un potentiel très très élevé et ces grandes lignes seront présentées lors de l'événement du World Power2X Summit donc je vous invite aussi à participer à partir du 1er décembre du 1er au 3 décembre cette filière de l'hydrogène vert viendra compléter les efforts et le positionnement actuel de notre pays le positionnement ambitieux atteindre 52% à l'horizon de 2030 et donc l'avantage de cette filière c'est de pouvoir décarboner des secteurs et des industries qui sont difficilement électrifiables ça veut dire que là clairement même des industries qui utilisent de l'énergie thermique qui utilisent de l'énergie fossile peuvent utiliser un vecteur d'énergie qui est décarboné et en même temps on va passer à d'autres secteurs tels que le secteur de la mobilité et d'autres secteurs pour contribuer aussi à les décarboner donc pour répondre clairement à votre question cette filière de l'hydrogène vert contribuera clairement à ce que l'on puisse arriver à des objectifs de baisse des gaz à effet de serre qui seront beaucoup plus importants En ce qui concerne la situation actuelle j'ai parlé des études avec notre ministère de tutelle avec les différents partenaires et les membres de la commission hydrogène vert nous avons mené plusieurs études mais aussi au niveau d'IRESEN plusieurs études en relation aussi avec les technologies en parallèle nous avons aussi démarré les premières activités sur des petits électrolyseurs nous avons un petit électrolyseur de 20 kW et là on teste les premières productions on teste l'intermittence des énergies renouvelables sur cet électrolyseur et puis en même temps nous sommes en train de préparer une plateforme de recherche une plateforme nationale avec des projets pilotes qui sera installé à Jorf Green H2A avec nos partenaires l'université Mohamed 6 Polytechnique aussi le groupe OCP afin d'intégrer différents pilotes ces pilotes nous permettront de comparer les différentes technologies d'électrolyseurs notamment PEM alcalin haute température nous allons pouvoir aussi intégrer des process qui vont nous permettre aussi de produire de l'ammoniaque vert de produire aussi en rajoutant du carbone du méthanol vert mais aussi les combustibles synthétiques le diesel synthétique et aussi le kérosène synthétique donc tout cela va être testé au niveau de cette plateforme et il y a également des études en cours pour préparer au niveau national un projet référence de plusieurs dizaines de mégawatts en partenariat avec un soutien aussi du gouvernement allemand donc tout cela va voir le jour et on va assister au courant de ces trois ou quatre prochaines années aux premiers jalons aux premières pierres qui vont être posées et qui vont nous permettre de nous positionner rapidement sur cette économie de l'hydrogène vert pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux et puis on va voir le même sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres réseaux sociaux – Sous-titrage FR 2021